Je suis à la place de la nation, à la place de la nation qui est en train de se vider, comme vous pouvez le voir, autour de moi. Le meeting, tout à l'heure, il y avait de l'effervescence. Le meeting s'est tenu au même moment que celui de l'autre partie, l'autre partie de l'opposition de succès Masra. Ici aussi, il était question de démonstration de force. L'enjeu ici, c'est de dire au moment où, en face, on parle de changement, c'est de défendre une sorte de changement dans la continuité. Parce que pour le candidat de la coalition qu'on appelait la coalition Tchad-Uni, il s'agit de montrer qu'on est soutenu, pas seulement par le parti traditionnel MPS de Idriss Déby-Hitno, mais par une coalition plus large. On revendique une coalition de plus de 200 partis, parmi lesquels le parti de l'ancien opposant et ancien premier ministre et ancien opposant au père Idriss Déby pendant 30 ans, et premier ministre du fils Marmat Idriss Déby, je parle de Salé Kebzabo. Il s'agit aussi, au bout de trois ans de transition, pour le candidat Marmat Idriss Déby-Hitno, qu'on appelle ici, qu'on surnomme ici Midi, de légitimer en quelque sorte un pouvoir, un pouvoir qui de fait est assuré et géré depuis trois ans. Ici, on a vu la même assurance, la même confiance que de l'autre côté. Ici aussi, comme de l'autre côté, on nous a parlé d'une victoire au premier tour. Il y a une forte mobilisation, l'affluence, il y en a eu partout. Reste à savoir maintenant si cette affluence, vue de part et d'autre, va se traduire en voie électorale dans les urnes lundi prochain. Pour rappel à Shran, cette élection est une élection cruciale pour les Tchadiens parce que, je vous le disais tantôt, il vient non seulement mettre un terme à la transition de trois ans, mais surtout, il permet à un pouvoir qui serait légitime par les urnes de lancer des chantiers prioritaires aux Tchadiens parce que quand on a circulé ici en Djamena, on a parlé aux Tchadiens et les questions qui leur tiennent à cœur, c'est des questions d'économie, de vie quotidienne, de la cherté de la vie, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité. Par ces temps de chaleur, c'est des éléments qui reviennent souvent et c'est des éléments qui vont déterminer aussi le choix des électeurs tchadiens ici.